Bonjour à tous, c'est Atchoum et bienvenue dans ce 32e épisode d'Empire Paton Puzzle. Je viens d'atteindre les 500 abonnés, donc je suis super content. Merci beaucoup à tous d'avoir contribué à cela. Donc pour ce 32e épisode, un programme assez diversifié. On va faire des raids, on va faire de la guerre, on va faire des raids de tournois. Donc on va rester dans le PVP, mais on va voir plusieurs choses. J'ai notamment 7 équipes à vous montrer là. Mon équipe jaune, où il y a Niz dedans. Donc pour ceux qui veulent savoir un petit peu comment elle fonctionne, on va en parler. Globalement, Niz, j'en suis un peu déçu, pour être parfaitement honnête. J'en suis un peu déçu, pourquoi ? Parce que je trouve qu'elle ne fait pas assez de dégâts. Donc voilà, je suis pas prêt, c'est que mon avis. C'est que mon avis, moi je m'attendais à ce qu'elle fasse un poil plus de dégâts. Après, elle apporte quand même pas mal d'utilité, on va le voir. J'espère qu'on va le voir. Là c'est vrai que c'est quand même le genre de raid où on peut très vite se faire bloquer sa mana. Mais là c'est moi le premier. Alors, la force de mon mono, elle est là. C'est qu'à partir du moment où j'ai mes pouvoirs, je ralentis énormément l'adversaire. Donc là on va faire ça, ça. Oh putain, ça tue pas Kunchen. Là il lui reste 3 points de vie, ok. Donc c'est bon, on l'a tué. Voilà. Voilà. Donc voilà, la force de mon mono, c'est que c'est cool, il ralentit la mana. Donc il empêche un peu les pouvoirs de l'adversaire. Sa grosse faiblesse, c'est qu'il n'a pas de dégâts. Là vous avez vu que j'ai quand même eu tous mes pouvoirs offensifs. Et j'en ai chié pour faire des dégâts. Enfin j'ai même fait très peu de dégâts. Là par exemple, avec mon mono rouge, le raid serait fini. Mais bon, ça m'a quand même... Attendez, il faut pas... En fait, si lui il fait son pouvoir... Je préfère que Gunia fasse son pouvoir là, que Alverich fasse son pouvoir. Donc on va essayer de jouer à droite. Le problème c'est que j'ai rien à droite quasiment. Et là ça fait un combo à gauche. Donc là on va forcer le pouvoir de Gunia maintenant. Ouais, ça va être compliqué là. Donc j'étais en train de dire... Ouais, ça m'a quand même bien permis d'augmenter le niveau de mon mono jaune, d'avoir Nice. Aïe, aïe, aïe. Même si... Pardon, j'arrive pas à faire une phrase jusqu'au bout. Voilà, même si j'en suis déçu, globalement... Enfin, je suis déçu du héros, je suis pas déçu de l'avoir monté parce que moi j'en avais besoin. Mais, par exemple, pour des gens qui ont déjà des bonnes bases de héros jaunes, je pense que Nice ne leur apporte pas grand chose. Moi ça m'apporte grand chose parce que vraiment j'étais... J'étais loin... J'étais vraiment très très loin avec mon mono jaune. Et là, ça m'en fait quelque chose de décent. Donc voilà. Donc voilà, bon ça c'est le mono jaune. Donc ouais, Nice... Je l'ai rencontré aussi en position de tank. En position de tank, je trouve ça très faible. Je trouve qu'elle est vraiment pas assez robuste pour être mise en tank. Je l'ai croisé en flank. À la limite en flank c'était mieux. Pour peu qu'elle se déclenche. Donc dans le raid que j'avais fait, elle s'était déclenchée. Donc voilà. Tiens, là je vais vous montrer un peu mon mono violet avec Obakan. Obakan que j'ai toujours pas joué il me semble en vidéo. Donc ça me permet de vous le montrer. Je le mets à gauche de Kiona. Parce qu'il bénéficie plus du bonus d'attaque que ma deuxième Sartana. Donc juste pour info, il est à 762 dégâts de tulle. Ce qui est quand même pas mal. Ma première Sartana avec emblème à 754. Donc il est même meilleur que ça. Et là on est en dessous de 700 sur la deuxième Sartana. Et d'ailleurs l'ordre dans lequel je mets mes héros a aussi de l'importance. Ouais, si. Je t'ai pas sûr mais ouais. À part peut-être, ouais. Peut-être que là je devrais. Par contre là je devrais peut-être échanger ça et ça. C'est vrai que je le fais plutôt machinalement mais là je devrais échanger. Ok. Bon bah là on prie pour le violet. C'est pas mal quand même. Bon début. Là je me suis jeté sur mon puzzle. J'ai fait une erreur de puzzle. Très clairement. J'aurais pu m'assurer 6 huiles de chargement. Et au final j'ai pris un risque. Au final ça passe. Mais je me suis jeté sur mon puzzle. Ça fait le pas. Enfin en vrai. Bon là je suis en vidéo et je suis un peu en rush. Parce que j'ai une durée d'enregistrement assez limitée. D'ailleurs j'ai essayé de faire cette vidéo hier soir. Et j'ai pas pu la poster parce qu'elle a buggé. Donc c'est pour ça que je rush un petit peu. Mais prenez le temps en vrai. Donc prenez vraiment le temps. Alors là il y a un héros que j'aime pas du tout en face. Ah putain il est ressuscité. C'est Faiseur de Tom. Donc on va pas hésiter à lui laminer la gueule. Sabina je l'utilise pas maintenant. Parce que je vais attendre de prendre... De faire plus de dégâts. Bon voilà. Un des avantages d'Obakhan. C'est que des fois les ennemis s'en palent dessus. Et honnêtement. Alors Obakan. Contrairement à Nice. J'en attendais pas grand chose. Mais alors vraiment pas du tout grand chose. Et pour le coup je suis... J'ai été agréablement surpris par Obakan. Dans le sens où je trouve que le héros... Alors certes sa CS ne fait pas énormément de dégâts. C'est ce que j'appelais dans mes vidéos de présentation des héros. Un pseudo cogneur rapide. Mais en fait couplé avec le reste de mon monon. En fait c'est exactement ce dont j'avais besoin. Parce que c'est... Donc il va... Il se mêle bien aux autres. C'est à dire qu'il va avoir son pouvoir en même temps que les autres. Il permet... Il permet des fois de finir des petits dégâts à droite à gauche. Ce genre de choses. Et il se met ce fameux renvoi de dégâts. Qui... Alors en défense n'a aucun intérêt. Je trouve. Mais par contre... Mais par contre en attaque. Vu qu'on est contre une intelligence artificielle débile. Et bien c'est... C'est assez fort. Donc voilà. Bon ça je pourrais le battre en jaune. Là j'aimerais vous montrer mon monon vert. Donc on va... On va attaquer quelqu'un qui est attaquable en vert. Lui par exemple. Donc voilà. Donc Obakan. Vraiment un bon... Enfin... Vraiment une bonne surprise pour moi. Après je pense pas que ce soit un bon héros pour tout le monde. Je n'avais pas non plus recommandé de... De le prioriser. Je continue quand même à préférer mes Sartanas. Même ma Sartanas sans... Sans emblème. Que je trouve plus radical. C'est beaucoup plus consistant comme type de dégâts. Mais bon. Obakan. Voilà. Je l'avais fait un petit peu... Un petit peu en me disant. Ouais. Je risque... Un peu comme quand j'avais fait Torn quoi. Où j'étais un peu... J'avais pas grand chose d'autre à up. Du coup... Du coup j'ai fait Torn quoi. Et là c'était un peu pareil. Pareil pour Cadillenne d'ailleurs. Très bon investissement. J'en attendais pas grand chose. Et j'en suis très 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 content. Ok. On va essayer comme ça. Là je pense que ça va être très dur. Si j'ai pas du vert instantanément. Ok. Bon. On a tué Finlay. Ça c'est déjà plutôt pas mal. Là il faut... Ah bon. Ok. Ok. J'allais dire qu'il fallait faire attention et tout à Guenièvre. Là c'est chiant. Là c'est chiant parce que du coup elle m'enlève mon chargement de pouvoir. J'espère avoir une tuile verte en dessous de ça. Ok c'est pas mal. On récupère les pouvoirs. Et là c'est la fin. Et donc pourquoi je voulais vous montrer mon mono vert ? Ben principalement pour Kingston. Kingston c'est également un héros. Alors bon je dirais pas que j'en attendais rien parce que c'est faux. J'en attendais beaucoup et j'ai eu beaucoup. Enfin je trouve que Kingston c'est vraiment... Donc bon là c'était un peu un stomp. J'ai eu beaucoup de... J'ai eu beaucoup beaucoup de tuiles vertes. Donc c'était facile. Mais... Mais même dans les raids un peu difficiles. Mon mono vert c'est un des meilleurs monos pour encaisser les puzzles difficiles. Parce que... Il suffit que j'arrive à déclencher Cadillen. Ça me permet de temporiser énormément les CS des ennemis. Qui vont faire beaucoup beaucoup moins de dégâts. Quand j'ai Cadillen et Kingston en même temps. C'est plus que temporiser. C'est à dire que... Si vous voulez Sartana par exemple. Si j'ai Kingston et Cadillen enclenchés. Sartana fait dans les 300 de dégâts. Sur un 5 étoiles. Ce qui est ridicule. Alors que normalement elle est censée taper dans les 700, 700, 800. Enfin... Tout dépend du 5 étoiles qui est en face etc. Je parle de... Je parle un petit peu avec les mains quoi. Histoire de donner des ordres de grandeur. Mais... Les dégâts sont vraiment énormément réduits. Et du coup... Du coup ça me permet vraiment de survivre. Et en plus de ça. Ce mono est ultra rapide. Donc... Enfin ultra rapide. Il est... J'ai 4 héros rapides. Donc c'est plutôt pas mal. Alors j'avais repéré une cible qui m'intéressait. J'espère qu'elle est toujours là. Elle est toujours là. On va renvoyer notre petit mono jaune. On aime bien. Alors je préfère mettre Vivica en première. Vivica première. Pour la troupe. Parce que j'ai une troupe de mana niveau 17. Par contre j'aime pas du tout qu'elle soit de ce côté là. Ça c'est vraiment de l'habitude de jeu. Maintenant je donne ma troupe critique à Nisk. Je crois qu'elle a un petit peu plus. Lui il a combien ? Il a 731. Et je crois qu'elle a un tout petit peu plus de dégâts. Donc je lui donne ma troupe de critique. 735. C'est vraiment histoire de dire. Mais bon. En fait dans la composition. Nice est un héros beaucoup plus important que Léonidas. Léonidas a vraiment peu de plus value dans ce mono. Il est seulement là pour envoyer des... Enfin pour résister en fait. Pour me permettre de continuer d'envoyer des tuiles sur l'adversaire. C'est un petit peu... Enfin pour moi c'est un peu comme ça que je le vois. Après bon. Enfin je dis ça. Sa CS fait quand même un peu de dégâts. Mais je trouve que vraiment sa CS fait pas grand chose. Il faut... Enfin lui aussi je trouve qu'il manque vraiment de dégâts. Bah il mériterait... Il mériterait plus de dégâts. Alors on a 5 tuiles. Mais elles sont pas... Si je fais un critique. Là je le tue. Tra... Putain. Pas de critique. Bah là on est dans la merde hein les amis. Là je crois bien qu'on est dans la merde. Ça sent la défaite. Là je suis en train de réfléchir sur qui charge ma mana. Je pense que je vais quand même la charger sur Marjana. Même si ça fait mal. Là on prie. Oh yes. Ok c'est bon. C'est bon. C'est pas sûr que ce soit gagné. Comme je l'ai dit avec ce mono là. Tant que... Tant qu'on a pas totalement fini. Là j'aurais pas dû faire ça. Là j'ai été con. J'ai caché mon pouvoir. J'aurais pu enlever le pouvoir de Missandra. Ok. Bon ça passe. Heureusement ma Nice reste en vie. Ce qui est sympa avec Nice c'est vraiment tout l'aspect utilitaire. En fait là ça m'est arrivé de gagner des raids juste parce que j'avais vu qu'il y a Nice en vie. Et que du coup avec l'aveuglement on a de la... Comment dire... On tank quelques CS. Par contre le retrait de la mana 10%. C'est marrant parce que j'ai vu une vidéo d'encore récemment qui disait la même chose. Il disait que vraiment 10% c'était éclaté au sol et que ça avait aucun impact. Et je suis vraiment d'accord avec ça. Je trouve que... Je trouve vraiment qu'ils auraient pu lui mettre... Enfin... Je pense qu'elle aurait été pétée si elle avait eu pareil que Lyoniev. C'est à dire 20%. Mais 10% en fait ça fait strictement rien en termes de nombre de tuiles. C'est ridicule. Donc elle aurait mérité un poil plus je pense. Donc un 15% peut-être. Voilà. Et voilà. Là on joue vraiment sur l'avantage de ce mono là. Là ils ont... Ils n'ont pas le droit de faire leur pouvoir en face. Donc c'est quand même fort. Après c'est long quoi. J'ai l'impression de jouer en... J'ai l'impression de jouer en arc-en-ciel avec ce mono tellement mérettes sont lents. Ok. Oh là là. 27 points de vie. Il faut vraiment avoir de la patience. Comment je les mets à côté cette huile là ? Je ne peux pas. Je peux faire ça. Je peux faire ça. Ouais on serait déclenché je pense. Je ne peux pas les empêcher de se déclencher. Mais bon c'est... C'est gagné. Voilà bon une petite frappe guerre réussie. On va en faire une deuxième et puis après j'irai faire... J'irai faire un tournoi raide. Je ne sais pas ça fait combien de temps. Donc ils sont en tank rouge. Le mono vert. Mon mono vert doit bien passer sur... Mon mono vert doit bien passer sur ce genre de cible. Alors là je vais attaquer en mono vert contre un tank rouge. Qu'est-ce que je choisis ? Je choisis... Alors on va quand même regarder. Il a un niveau d'emblème sur sa... Il est n'a. Elle a très peu de défense. Donc c'est pour ça que je choisis cet adversaire. Parce que je sais que mon mono vert normalement ne doit naturellement pas attaquer de tank rouge. Mais je vais me le permettre pour cette raison en fait. Alors non pardon. Tac. 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 Et là on va mettre... On va mettre calède non. Si jamais en fait elle se déclenche là Elena. Il va me falloir... Il va me falloir calède non pour retirer les effets. Même si j'adore Ansel. On ne va pas pouvoir le faire. L'utiliser là. Ok donc ça va c'est une défense. Normalement c'est une défense prenable avec ce mono. Il suffit que j'arrive à déclencher une fois mes pouvoirs. Et ça me fera avoir un gros avantage sur le raid. Ok. On va faire ça. On va se faire un diamant. Se mettre un diamant sur la main. Quand on claque les tuiles vertes. On va essayer qu'elles soient en combo. Ça fait plus de dégâts. Donc là je suis à 3 tuiles de chargement. Donc il me faut encore 5 tuiles pour charger mes pouvoirs. Donc en gros 5 tuiles. Comment on fait 5 tuiles là ? Je vais faire ça. Et je vais me charger plutôt sur... En fait là si Elena fait son pouvoir, il y a de fortes chances qu'il gagne le raid en face. Oh putain. Est-ce que j'ai des dégâts ? Ah c'est bon j'ai des dégâts. Vous avez vu là avec un critique, elle a pris énormément de dégâts. Donc c'est pour ça que c'était important là pour moi de la tuer. Sans le critique je ne l'aurais pas tué. Et ça aurait vraiment compliqué le raid. Là on va taper... Alors il lui reste combien ? 800, 800. Kingston ne la tue pas. Marjana doit à peu près la tuer je pense. Pardon, pas Marjana, Liana. Là il faudrait qu'on réduise les dégâts par ici. Mais ma grosse menace c'est Alberich. Du coup, on tue Alberich. Vous avez vu Kingston, c'était plutôt dans les 600. Ils ont à peu près la même défense avec... Comment elle s'appelle ? Celle que je viens de tuer. Alasi. Et là on va jouer tranquillement par là-bas. On va essayer de ne pas les déclencher. Histoire que le raid ne dure pas une heure. Voilà, 6 tuiles de chargement. Je le rappelle, quand on met 3 tuiles dans le vide. C'est équivalent à 6 tuiles de chargement sur les héros. Donc là, on a 2 rangées de tuiles dans le vide. Bon, 3 rangées de tuiles dans le vide. On a chargé tous nos pouvoirs. C'est plutôt plaisant. Alors là, on va regarder. Il lui reste 1000 points de vie. Donc si je fais ça et ça, normalement, ça la tue. Voilà. Et... Il lui reste aussi 1000 points de vie. Je ne pense pas que ça la tue. Ouais. Et là, on va se recharger. Là, je pourrais lui taper dessus. Mais bon, elle risque de se soigner. Donc ça ferait durer inutilement le raid. Donc on va continuer à taper à côté. Je pense qu'elle va quand même se re-déclencher. Parce que je n'ai pas de verre. Ah ok, c'est bon. Du coup, je suis à 2 tuiles. En fait, il y a les sbires de la mère noël. Qui sont en train de... De petit à petit... Gagner le raid. Donc là, en fait, c'est bon. J'ai gagné le raid, normalement, avec mes petits sbires. Important de regarder la vie des adversaires pour se rendre compte des dégâts qu'on peut leur faire. Voilà. Bon, je ne vais pas faire ma 3ème frappe-guerre. Je pense que je vais passer sur du tournoi raid, histoire de... Peut-être vous montrer mes costumes. Pardon, ce n'est pas là, c'est là. Je ne sais pas combien de temps ça fait que j'ai commencé la vidéo, ça m'inquiète. Ma petite défense qui tient la route. Je suis en... Ah, bon, j'ai été attaqué que 4 fois. Petite astuce pour construire une défense en attaque de ruée. En général, les héros lents sont assez badass. Donc là, on joue sur le combo Ulmerge à Anguirre, surtout, qui fait très mal. Arman aussi est assez sympa dans ce mode. Je le rappelle à l'attaque de ruée, tous les combats sont très rapides. Donc, en général, il y a une raison pour laquelle les héros sont lents, c'est que leur CS est puissante. Bon, après, Chauchin est moyen et je trouve ça CS ultra-puissante. Je trouve que c'est aussi... C'est un des meilleurs violets en... Par exemple, je préfère Chauchin à Oberon, un mille fois en attaque de ruée. Et, bah, Bussour, je pense que c'est un des meilleurs tanks du... Enfin, moi, c'est dur de dire un des meilleurs tanks. Il y en a énormément des bons tanks, en fait. Maintenant, il y a aussi Beauchamp qui est extrêmement fort. Là, j'ai fait une petite erreur dans ma défense. J'aurais dû mettre le combo Ulmerge à Anguirre, peut-être à droite. Ou peut-être pas, en fait. Non, je pense que c'est bien comme ça. J'ai respecté l'ordre, c'est-à-dire qu'on m'attaque avec du rouge, on tombe sur Ulmer, donc on risque de charger Ulmer. Ensuite, Ulmer se charge. Jean-Anguirre se chargera normalement après Ulmer, donc c'est OK. Et si toutefois, tous mes héros se chargent en même temps, donc Jean-Anguirre va faire son pouvoir. Ulmer, ensuite. Et il y a quand même Chauchin et Armane qui vont faire des dégâts. Donc, on est plutôt... On va faire énormément de dégâts avec la réduction de défense de Ulmer. Et là, j'aimerais bien pouvoir attaquer en rouge. OK, donc on va faire jaune-rouge. On va faire jaune-rouge. Alors, en jaune, mais il y a... Mélia, Armane. On va mettre 3 rouges. En fait, ils sont meilleurs en attaque de réunis, mais rouges. Et voilà, j'ai envie de vous montrer un petit peu le costume de Doc Moon que je trouve vraiment génialissime en attaque. Là, on a quand même... Ça, ça fait peur. Une Brienne niveau 20, enfin, 20 en emblème. Et une Mélia 20 en emblème, c'est-à-dire que si les deux se déclenchent, je peux quasiment me faire one-shot par les attaques de mes opposants. Donc, c'est assez violent. OK, c'est pas le meilleur puzzle que j'ai eu dans ma vie. Mais il y a quand même des combinaisons. Allez, on va faire ça. Là, de toute façon, Gilra, je vais être obligé de le déclencher parce que j'ai pas le puzzle devant lui. C'est le problème de l'attaque de ruée. Là, si c'est une tuile jaune, je le tue. C'est pas une tuile jaune, je le tue pas. Gilra aussi, c'est super fort en attaque de ruée. Du coup, on fait zéro dégâts. Ça m'a tout l'air d'être une défaite, ça. En fait, en attaque de ruée, si on n'a pas le puzzle tout de suite, là, c'est pour ça que je raconte mon diamant, je me dis, bon, de toute façon, c'est un peu foutu. Si on n'a pas le puzzle tout de suite en attaque de ruée, c'est très compliqué. Et là, voilà. Ça, c'est une mort douce et... Une mort longue et douloureuse, plutôt, justement, qui m'attend. J'ai l'impression de faire n'importe quoi avec mon puzzle, mais je crois que... Je crois que je suis un peu deg, en fait. Je crois que je suis un peu... Comment dire ? Je suis un peu déçu de mon puzzle, quoi. Ouf ! Ok ! Ah ouais, Mélia, avec le buff de Brienne, c'est quand même assez violent. Bon, c'était pas un très bon raid, on va pas se le cacher. Je pense que j'ai pas très bien joué, mais je pense que... Je pense que le puzzle était vraiment compliqué à gérer. Alors, attendez, je suis pas sûr de bien avoir vu ce qu'il y avait. Oui, bon. Alors... Non, il m'avait semblé voir un doublon, mais non, c'est pas un doublon. Donc, on va y aller en violet et vert, comme ça, je peux vous montrer le costume de Brienne. Alors, cette fois, on va pas faire l'erreur. On va mettre... Enfin, l'erreur. Je sais pas si c'était une erreur au raid précédent. On va mettre 3 violets. Alors, j'adore Chauchin. Il y avait quoi ? Il y avait Carver, il y avait... Bon, je sais pas si je mets Tiremo, Balthazar. Pour l'instant, je mets Balthazar, il a plus de dégâts. Mais peut-être que je devrais mettre Tiremo. Et là, on va mettre Brienne et... Et Belys, tout simplement. On va s'assurer un soin, je pense. Je pourrais mettre Buissource en mode défensif, mais bon. Belys, je pense que c'est un peu plus safe. Cela dit, aucun effet à retirer en face. Donc, ça m'embête de mettre Belys. Ouais, non. Bon, ouais, mais sans soigner. Allez, go. Ouais, je préfère assurer le soin. Brienne va être d'une grande utilité, je pense. Si elle a des tuiles. Là, ça va, il y a quelques tuiles vertes. Bon, là, il faut vraiment que je bute le tank assez rapidement. Aïe. Ça fait vraiment mal, en fait. Oh, là, là, putain. Bon. Eh bien, le tournoi raid est fini pour moi. Bon, c'est pas très... C'est un peu le problème de l'attaque de ruée, hein. C'est que si vous n'avez pas un puzzle immédiat, c'est compliqué. Alors là, certains vont peut-être me dire, ouais, mais si tu jouais en arc-en-ciel, tu aurais... Non, en fait, si je jouais en arc-en-ciel, il faudrait tellement de tuiles pour charger mes pouvoirs que les ennemis auraient le temps de se charger mille fois plus que moi. Donc, non, je pense que là, le 3-2 ou le mono est bien. Alors, sur les raids 3 étoiles, je préfère le 3-2 au mono. Simplement parce que... Parce que vous avez vu que... Normalement, si on a 3 tuiles dans la couleur opposée et qu'on a mis 3 héros de la couleur, on one-shot quasiment tout le monde. Sauf s'il y avait un emblème, comme c'était parfois le cas. Mais bon... En vrai, ouais, j'aurais peut-être dû... Sur ceux qui étaient vraiment forts, j'aurais peut-être dû me mettre... Me mettre en mono. Mais bon, après, c'est pas très grave. Je pense que j'ai pas non plus très bien géré mes puzzles. Je regarderai à nouveau mes vidéos pour voir ce que j'ai mal fait. Voilà, bon, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Je vais pas la faire durer trop longtemps non plus parce que j'ai pas trop envie... J'ai pas envie d'avoir des vidéos de plus de 30 minutes sur ma chaîne. Ça se trouve déjà, elle fait plus que 30 minutes. C'est fort probable. Donc, ah oui, mais ça fait beaucoup plus que... Oh putain, ça fait beaucoup plus que 30 minutes. Bon, bah du coup, je vous dis bisous et puis à la prochaine. Merci beaucoup pour les abonnés. Merci, 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 merci 500 fois. Et je vous retrouve bientôt. Allez, ciao. Bisous. Sous-titrage ST' 501